Je ne sais pas, je ne comprends pas tellement ce que j'ai intitulé. Peut-être que je suis avec Aminou Toure toute seule, donc les députés disent qu'ils n'ont pas encore. Peut-être que ça t'a frappé. Mais dans la généralité, les Sénégalais apprécient Aminou Toure. Au niveau politique aussi, dans son carrière, c'est aussi le chef de campagne. Mais aussi le premier ministre, le premier ministre, le président du Conseil économique, social, environnemental. Donc je ne comprends pas tellement, très, très, tellement, alors qu'elle est appréciée par la population. Mais aussi de l'autre côté, en tant que femme, donc occupée aussi des postes, elle est vraiment gourou, berissa, pour occuper une côte. Donc comment on peut comprendre le contraste ? C'est vrai, c'est vrai que le contraste, c'est vrai que le contraste, c'est vrai que le poste, tu vas dire que, qui, est-ce qu'elle peut être mal aimée ? C'est une bonne question. Mais elle a vécu une enfance très heureuse. Bon, je suis là, je suis là, parce que son père, qui s'appelait Aminou Toure, il y a eu un médecin qui s'est venu de la France après qu'allait se servir à Tambaakonda. Il y a eu aussi des infirmières là-bas. Donc il y a eu un médecin qui s'est venu de la France et qui s'est venu d'un infirmière. Donc, nous avons dit que l'enfance très heureuse, et bien sûr, comme on peut arriver, elle a été très belle étude. C'est normal, bien que ça devait être mon père de la France, d'un médecin qui s'est venu de la France. Mais ce n'est pas faux. Mais ça, moi, je suis là où, tu m'occupais. Parce qu'en 2012, quand j'étais à New York, bien avant de savoir ce qu'on a, mais en 2012, New York est là, je suis en Indie, ici au Sénégal, et je suis en campagne, je suis en campagne, je suis en campagne. Donc, si je suis en campagne, comme technocrate, technocrate, il y a des politiciens classiques, ils ont des retards, les gens ont vu que c'est une traverse, mais bien avant ça, dans la politique, et en 1993, je suis en directrice de la campagne de l'Anding Savané, je suis en MSU, avant que j'étais en militaire, c'était le parti de l'Ombudia, donc, je suis en direct politique. Donc, en 2012, je suis en ministre de la Justice, je suis en ministre de la Justice, le bilan de la Justice était quoi ? Pour mon succès, je suis en ministre de la Justice, je suis en promotion, en 2013, je suis en premier ministre. Je suis en direct, il y a eu des événements, si vous vous rappelez, il y a eu l'affaire de Tiantakoun, avec les chefs religieux, nous n'avons pas de pression, comme pas possible, nous libérons de Tiantakouni, et nous n'avons pas de Tiantakouni. Il y a eu la traque des affaires de Malak. Pourquoi les femmes ont fini ? C'est une catastrophe, mais à l'époque, avec l'affaire de Créibi, c'était très dur. Nous n'avons pas de savoir comment une femme peut arrêter, arrêter, il y a eu l'affaire de M. Aïchou. Comment ça s'est fait ? Il y a eu l'affaire de M. Aïchou. Il y a eu ça, il y a eu des événements, qui ont été l'affaire de M. Aïchou, qui ont été l'affaire de M. Aïchou, qui ont été l'affaire de M. Aïchou, Je lui ai donné une promotion au premier ministre. Il y a eu l'affaire de M. Aïchou. moi je vais vous dire bon quand je faisais les lieux et moi je vais vous dire je vais vous dire je vais vous dire non donc pour te dire que il faut que vous devez le faire donc je vais vous dire donc moi je vais vous dire frontalement comme nous faisons actuellement nous faisons de l'ampleur parce que nous faisons de l'ampleur nous faisons de nos magasins américains foreign policy nous faisons de la personnalité vous reconnaissez sans personnalité politique vous vous reconnaissez à d'autres donc il y a des jalousies des frustrations vous vous connaissez les gens sont donc nous commençons à faire un déjeuner pour nous faire un déjeuner puis en 2014 on a eu une élection grave on a eu un mausse politique on a eu un mausse politique 2014 il faut que c'est total presque carrière politique après c'est le désert après nous avons eu un envoi spécial envoi spécial parce que nous avons un réseau à l'international moi qui ai eu un réseau nous avons eu un poste pour nous avoir eu un conférence en 2017 nous sommes en 2017 nous sommes en tête de l'ice beno Bokyakar Mohamed Abdeladjouar qui m'a dit à quoi il a eu une déclaration qui a dit qu'il n'y a pas eu un défaite parce que 2014 il a eu un grand défaite le défaite le défaite il a eu un défaite il a eu un défaite change de bureau de vote il a eu un défaite il a eu un défaite c'est en fait maria mais ça il a eu un défaite c'est qu'une femme le défaite il a eu un défaite pour que il a eu un défaite pour que il a eu un défaite je pense comme militant 25e heure il a eu un défaite Donc, il y a une pression qui a fait, il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'élection, et il y a un militant qui a fait plaisir parce qu'il y a un candidat qui a fait plaisir. En 2017, j'ai dit que le cabinet de campagne 2019, il est en poste de la méfiance, il est en 16 mois, il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de passation de service, il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'élection.